Il y a un centre d'intérêt insatiable qui cessera jamais de t'embêter. Mais si tu le connais, si tu le perçois, si tu le découvres, si tu l'observes alors tu deviens très intelligent et tu vas savoir comment dealer avec cela parce que ce n'est pas ta nature profonde, c'est quelque chose qui est substitué à ta nature profonde, elle se substitue à toi. Tu crois qu'elle est cela, la demande implicite du bien-être, que je dis moi qui veux avoir du confort, du bien-être, du bonheur, ce centre d'intérêt, c'est ton ennemi parce qu'il te vole ton identité, ton authenticité, ton vrai être, ce que tu es pour de vrai. te le vole. Et si tu le laisses te voler, alors tu vivras une vie misérable, de problèmes, toujours en train d'être en quête de quelque chose qui va te sortir de cette morosité que tu as acquis avec ce centre d'intérêt. Parce que ce centre d'intérêt prône la morosité parce que ça se répète. Tout le temps tu fais toujours la même chose, tu veux que le remplir tout le temps, tout le temps. tu es dans le vif de ce que le centre égocentrique propose parce que tu t'es identifié à ça. mais ce n'est pas ta souveraineté, ce que tu es souverain, c'est autre chose. Tu vois. Donc ce centre d'intérêt qui t'nappe tout ton être et ton être ne répond plus à à ce qui est naturel, à ce qu'il y a de beau, de vrai, de crucial. Parce que ce qu'il y a de vrai se trouve au-delà de la demande égocentrique. La demande égocentrique, elle te fait croire que là il y a quelque chose à faire pour pouvoir être. C'est ça la demande égocentrique. c'est-à-dire que tu dois faire pour être et tu oublies d'être. Tu ne sais plus ce que c'est être. Parce que tu dois faire pour être et quand tu es ce être qui a été issu du faire, alors c'est le substitut de ce que tu es pour de vrai. Tu n'es pas cela. Tout ça, c'est une activité qui fait pour prôner ce qui a été. Cet être que tu vas être quand tu fais, c'est parce qu'il est issu du passé que l'on remément et qu'on veut essayer de construire pour qu'il puisse encore exister. Donc c'est faire toute une stratégie pour pouvoir ramener ce qui a été déjà vécu comme étant quelque chose de vrai maintenant. Donc maintenant être n'est pas là. Ce que tu es pour de vrai n'est pas là. Il y aura ce que tu as été, ce que tu penses, ce que tu réitères du passé, de toutes tes mémoires, de tous tes avis, de toutes tes expériences. Tout ça n'a pas de sens parce que tu n'es plus celui qui mène ta vie. Tu n'es plus celui qui est là, présent. La présence mène la vie. Mais si tu te laisses embarquer par ce que le passé propose, c'est le passé qui va te mener par le bout du nez. Et tu seras un paquet de mémoires qui essayent de restituer le passé. quand les situations arrivent, tu vas réagir toujours avec ce que la mémoire propose. Donc tu n'es pas là. Tu n'es pas ce que être veut dire. Être, c'est juste maintenant. C'est quand ta tête, elle cesse d'aller chercher dans le passé et dans le futur. Tu es là et tout ça coule. Quand cette présence est là dans l'instant, ça coule. Il n'y a pas là-dedans quelque chose qui vient du passé. Là-dedans, il n'y a que de la pureté. La pureté de ce que tu es. L'authentique, la vérité, le vrai, le juste, le bon, l'intègre. C'est ça. Quand ça coule, c'est ce que tu es. Ça te donne la possibilité d'être intègre et ne jamais te donner à être ce que tu n'es pas. Parce que ce que tu n'es pas, n'est pas comme la vérité. C'est comme le mensonge. Tu es un mensonge. Tu te racontes être ce que tu n'es pas. Je suis président, je suis ceci, je suis cela. Ce n'est pas vrai. Tu n'es rien. Tu n'es rien de cela. Tu es juste. Seulement quand existe ce moment fatidique où tu es présent et que tout coule, c'est ça vivre. Là existe le vivant qui coule. Et à partir de là, le monde, tu as le là pour que le monde puisse se baser sur ce là. Tu es le là qui, toi, dans ta relation, dans tes activités de tous les jours, tu donnes l'ambiance où le centre égocentrique disparaît. Parce que ce que tu es est un feu ardent qui brûle tout ce qu'il y a de faux. Et si tu restes ainsi, tu as une grande puissance, un grand pouvoir dans ce monde. Tu peux déplacer des montagnes. Parce que tu as ce pouvoir d'aimer, ce pouvoir d'être qui façonne toute chose dans l'instant où ça coule. Et d'instant en instant, rien n'est gardé. Et tout est neuf. C'est pour ça que cet état qui coule, elle rend les choses neuves. Tout ce qui est vieillerie du passé disparaît. C'est le pouvoir que tu as de rendre les choses neuves comme jamais on ne les a vues. Le vieux et ce qu'on projette du vieux pour aller dans le futur n'existe pas. C'est seulement être qui est là. C'est ça qui est vivant. Autrement tout n'a aucun sens. Donc aller rester sur cette base, s'ancrer là-dedans, c'est la plus belle chance qu'il puisse arriver à l'être humain sur la planète Terre. Sortir de ces carcans qui te dictent comment tu devrais faire pour pouvoir être heureux. C'est-à-dire faire pour être. Ça ne marchera pas. Tu seras toujours dans l'activité. Et tu ne seras pas en paix parce qu'il y a de l'activité à faire. Ton esprit sera occupé avec toutes les choses qu'il faut faire pour pouvoir être. Alors que pour être, il s'agit d'éliminer tout ce que tu penses pour pouvoir laisser la vie entrer. C'est-à-dire quand il y a un vide en toi, quand tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu n'espères rien. Alors il y a un vide. C'est là que ça se passe. Dans ce vide où tu laisses la vie être, tu laisses ce qui est vivant être. Et pour ça, tu ne fais rien. C'est-à-dire que ton esprit est en paix. Il ne veut rien, il n'attend rien, il ne demande rien, il est en paix. Et là, ça se produit. C'est ça qui fait que nous pouvons être dans la joie. La joie qui est incommensurable. Parce que tu es dans un état où tu n'as plus besoin de faire. Parce que c'est faire qui supprime ta joie de vivre. Parce que quand tu fais, tu n'as plus la joie. Parce que c'est mécanique. Le faire, faire, c'est dur comme le faire. C'est mécanique. Et ça se répète tout le temps, tout le temps. Faire, 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 faire pour gagner. Et là-dedans, tu te perds. Et c'est pour ça que quand tu abandonnes cette activité de faire, alors tu es en paix. Et tu ressuscites de tout ton sommeil qui s'est produit quand tu étais en train de faire. Tu ressuscites. Tout est là. Tu es présent. Tu es l'être vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Sous-titrage ST' 501